Oh oui ! Oh oui le plein pour Anaïs Chevalière ! Allez Emilia, allez c'est bien ! C'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière ! Cet homme est un génie ! Cet homme est un génie, c'est Mozart sur l'esquive ! Oui le 5 sur 5 pour Justin Brézazel, folie dans les tribunes ! C'était un Martin pêcheur, et bien là c'est un Martin tireur ! Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos ! Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon Live, votre podcast 100% Biathlon ! Très heureux de vous retrouver pour débriefer la cinquième étape de la Coupe du Monde, qui s'est disputée toujours en Allemagne, mais cette fois-ci en Bavière sur le site de Rupolding, et pour en parler je suis en très bonne compagnie, on pourrait même dire Romain et c'est drôle de dame, puisque je suis avec Cassandre, Aurélie et Marine ! Salut toutes les trois ! Salut Romain ! Vous allez bien ? Très bien et toi ? Bah oui ça va nickel, on pourrait quasiment nous faire un relais féminin à nous quatre ! Il y a un petit souci de mon côté, mais en tout cas... Ça dépend, tu t'identifies comment ? Tu t'identifies homme ou femme ? Euh... Homme plutôt, je dirais ! J'ai une hésitation, t'as vu ! Allez là ça coince, effectivement ! Ça coince, mais dans l'ordre... Féchis-y ! Voilà, mais en tout cas pour débriefer une étape, il n'y a pas besoin de relais féminin ou masculin, ça peut être une épreuve mixte, donc ça tombe parfaitement pour nous ! Donc, mesdames, nous allons débriefer cette cinquième étape, comme d'habitude, on va déjà revenir sur la Coupe du Monde Féminine, les Françaises, avec des athlètes de chasse de fil un peu plus en retrait, Justine et Julia, on va parler de la planète biathlon, avec notamment deux athlètes qui se sont distinguées, ensuite on se tournera du côté des hommes, et on parlera du biathlon français masculin, et notamment de la satisfaction Emilia Jacquelin, qui est passée tout près de décrocher un premier podium pour l'équipe de France masculine, la planète biathlon avec une toujours écrasante domination norvégienne, on verra si, pour vous, UNSB est toujours le grand favori pour remporter le gros globe, et enfin aussi, on terminera par parler de l'Ibu Cup, qui est lieu ce week, cette semaine également, et on se projettera sur la dernière étape du mois de janvier à Antols. Bon, vous êtes prêtes ? Oui, prêtes ! Ok, c'est parti, jingle ! Bien, alors, pour commencer, on ne change pas les bonnes habitudes, je vais vous demander quelle a été votre course de la semaine de repolling. Allez, Cassandra, à toi de jouer. Je vais commencer chronologiquement, avec le relais femmes, parce que, bon déjà, une petite victoire française, c'est toujours sympathique, mais en plus, je trouve que ça a été un très beau relais, parce que ça a extrêmement bien tiré, et notamment les Français, elles ont fait une place chacune, donc c'est vraiment très équilibré. Le début de Jeanne Richard aussi, dans ce relais qui a parfaitement tenu son rôle, on va en reparler, mais voilà, ce sera le relais femmes, mais il y a eu plein de belles courses cette semaine. Ok. Toi, Aurélie, c'est plus du côté des hommes ? Oui, c'est la chronologie inversée, c'est la dernière course, c'est la poursuite homme, qui était, mais là, quelle poursuite ? Bon, moi, je préfère, je le dis à chaque fois, mais je sais que je préfère les courses en confrontation directe, et incroyable, quoi. On ne savait pas qui allait à la sortie du dernier tir, ils étaient combien ? Ah, espérait monter sur la boîte ? C'était une dizaine, presque. Non, même pas monter sur le podium. C'était neuf, trois, troisième place. Oui, ils étaient neuf, et ils étaient en groupe, je n'ai pas souvenir de courses comme ça, si ouvertes avec autant de, enfin, depuis longtemps, quoi, autant de prétendants au podium, sur la fin cinq, pour essayer d'attraper la victoire, et puis le petit Johannes Dalle, qui part en petite flèche, là, avec des fusées sur les skis, qui doupent tout le monde, Vettel, Johannes Böe, c'était super. Voilà, bref, elle m'a enfin mis cette course. On ressent, Aurélie, que tu as apprécié cette poursuite. C'était tout le billet, toute la beauté du billet, dans cette course, voilà. Je suis d'accord avec toi, Aurélie, c'était vraiment une course passionnante, de bout en bout, et avec ce final de fou furieux, mais bon, au final, tripler norvégien, ça ne change pas. Certes, certes, mais sportivement, c'était beau à voir, comme ça, cette incertitude, ah non, c'était quand même chouette, quoi. Et puis, Émilie a une belle quatrième place, quand même, c'était chouette aussi. Toi, Marine, côté homme aussi, mais la course précédente. Oui, moi, plutôt côté homme. Je suis plutôt adepte du circuit féminin, quand même, mais là, c'est vrai que les courses des hommes ont été vraiment très sympathiques à suivre. Et notamment, j'ai bien aimé le sprint, parce que, je veux dire, jusqu'au dernier dossard, enfin, il y a eu du suspense jusqu'au bout. Vettelé ne partait pas du tout dans les premiers dossards, et du coup, le vainqueur s'est dessiné plutôt sur la fin. On a eu aussi Émilien, qui a joué, qui était plutôt dans la deuxième partie de course aussi. Et puis, il y a eu les favoris, du moins les plus rapides à ski, qui sont un petit peu quand même loupés sur le pas de tir, qui fait qu'il y a eu pas mal de belles performances, on va dire, qu'on n'attendait pas forcément. On en reparlera plus tard. Un sprint à rebondissement chez les hommes, ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir les dernières sorties, et avec des temps de ski qui étaient quand même aussi assez perturbants. Curieux. Ouais, curieux, avec une USB un peu plus en retrait, Stromcham également. C'était un sprint assez intéressant. Également, je suis d'accord avec vous, et pour moi, pour ma course de week-end, de la semaine, je pense que je vais aussi dire la poursuite masculine comme Auré, et pour les mêmes raisons qu'elle. Très bien, alors maintenant, on va passer à la partie féminine, et notamment les bleus. On va prendre dans l'ordre, on va commencer par parler du relais féminin. Deuxième victoire de suite pour les bleus, sur ce format, avec une composition inédite, sans Justine Brésa Boucher, avec l'introduction dans le relais de Jeanne Richard, mais bon, ça n'a pas empêché les Françaises de remporter cette course. D'ailleurs, c'était le dernier relais féminin, avant les mondiaux de Moemesto. Est-ce que vous faites des Françaises les favorites, pour l'or ? À chaque fois qu'on les a fait favorites, ça a un peu porté la poisse. Donc, l'année dernière, on les voyait clairement gagner, et finalement, ça ne s'est pas déroulé comme prévu. On l'avait d'avant non plus. On l'avait d'avant non plus. Et celle d'avant, avant auquelement ? On rentre le mauvais sort. Voilà. Déjà, du coup, pas forcément leur force à la poisse, mais en plus, je trouve que ce n'est pas forcément les grandes favorites, contrairement à l'année dernière, où vraiment, on pouvait quand même s'avancer en disant qu'il y avait de grandes chances de remporter. ça n'était pas le cas, mais voilà. Là, cette année, je trouve qu'elles n'ont pas gagné tous les relais. Le premier, elles ne font pas podium, et les deux derniers, elles le gagnent, oui, mais avec pas non plus une avance considérable. Donc, tout peut se jouer très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc, elles jouent complètement les armes pour gagner. Elles allaient gagner encore aujourd'hui sans juste une brise à se boucher. Donc, avec une équipe encore romaniée et elles gagnent. Donc, bien sûr qu'elles peuvent jouer, mais je les placerais plutôt parmi les favorites que comme les grandes favorites pour le relais des mondiaux. Qui pourrait les... Justement, c'est qui pour vous la plus grande menace des Françaises pour l'or ? Il y en a trois. Ouais. Ouais, il y a l'Allemagne, mais qui manque, je pense, peut-être d'une leader et de quelqu'un de très très fort à ski. Proust n'est pas la leader qui peut porter ce relais ? Si, mais elle est la leader dans la régularité beaucoup en fait, mais il manque, je pense, un tout petit... un tout petit truc à ski quand même quand il y a un déficit du côté de ses autres coéquipières qui sont de très bonnes tireuses, mais pas forcément des défis hyper rapides. Elle n'est pas capable, comme l'était une Denise Aran, de combler le gap. Donc, je le dirais, on va réduire à deux avec la Norvège et la Suède qui ont quand même des filles rapides et des leaders dans leur équipe. Après, aussi bien la Suède que la Norvège, je ne les vois pas non plus comme over favorite par rapport à la France, tu vois. Je les vois plutôt... Enfin, je ne saurais pas dire lequel de Norvège, Suède et France va gagner le relais. Contrairement au relais masculin où, bon, comme sur le papier, ça a quand même un peu écrit, quoi qu'on ne sait jamais. Autant là, les trois équipes, je trouve qu'elles sont quand même à un niveau assez équivalent et sur le papier, toutes les trois peuvent espérer le titre. Et la Norvège devra peut-être aussi compter sur le retour d'Anna Heuberg qui est en difficulté sur le... La Suède, pardon. Oui, oui. Exactement, ce retour en forme d'Anna Heuberg qui est en difficulté sur ce début d'année, qui était malade et donc un peu de mal. Forcément, ce sera une pièce maîtresse du Quattro-Suédois pour remporter l'or. Et bon, les Norvégiennes, malgré les départs de Martelsbou et de Thierry Lecoff, sont toujours présentes. Et d'ailleurs, pour le globe du relais aussi, il ne reste plus qu'une course et c'est hyper serré. Il me semble que la France est toujours... La Norvège est toujours en tête, mais d'un seul point devant la Suède et la France. Donc clairement, l'équipe qui sera devant sur le dernier relais, remportera le globe de Cristal de ce format. Donc ce sera aussi très passionnant à suivre de ce côté-là. C'est à l'image de la saison pour les trois équipes. Ça se joue souvent entre les trois et ça se tire la bourre et un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Donc ça va se jouer forcément à rien. Mais on a vu après l'an dernier au Mondial que c'est l'Italie qui a remporté l'or. Forcément, alors là, on verra avec 2 euros. Forcément, sans 2 euros, c'est beaucoup plus compliqué. Si on en retrouve une grande d'or pour les Mondiaux, elles seront prêtes je pense pour remporter à doubler de la mise tout simplement en République tchèque. Mais forcément, d'or. Ça reste incertain quand même là parce que même si elle revient, on ne sait pas son état de forme non plus. Ça reste quand même, ouais. Mais d'or. D'or reste d'or. Mais d'or. D'or reste d'or. C'est vrai. Sur patir, c'est quand même pas pareil que Novemisto. Voilà. C'est vrai. Mais conditions du relais, il y a aussi ça qui a joué du fait que les Italiennes sont des très bonnes tireuses. Donc, à voir. À voir. Mais en tout cas, forcément, les Françaises s'avancent comme parmi les favorites pour remporter l'or. Novemisto, mais on en parlera et le chemin est encore long avant cette course. Il reste encore quelques semaines. Très bien. maintenant, on va passer aux épreuves individuelles. Et je vais parler maintenant de Justine Brésa-Boucher qui, après deux dernières étapes prolifiques en succès et en points, a marqué un peu le pas cette semaine à RuPauling. 12e du sprint, 7e de la poursuite. Elle a limité la casse quand même. Mais elle est maintenant deuxième du classement général à 9 points de temps de revolt. elle en comptait 91 d'avance avant le sprint. Pour vous, est-ce que c'est un coup d'arrêt plutôt inquiétant ou pas selon vous dans cette lutte pour le globe ? Non, je ne trouve pas ça inquiétant dans le sens où déjà les dynamiques s'inversent en fonction des étapes et RuPauling pour moi ce n'est pas du tout une étape qui lui correspond. je n'étais pas étonnée spécialement qu'elle ne performe pas plus que ça à RuPauling même si elle a quand même largement limité la case, je trouve. Et bon, Ingrid portait le dos sergeant avant Land the Ride, Justine a fait une belle série, elle l'a repris. Ingrid fait c'est à toi, à moi. Donc, tant qu'on est à portée de tir d'une victoire j'allais dire il n'y a rien qui est... tout va vite avec le nouveau barème je trouve. Il suffit d'une méforme, d'une moins bonne étape pour l'une et que l'autre soit tout le temps sur le podium voire la victoire. à ce niveau-là de la saison, il reste encore quelques courses, les dynamiques peuvent vite s'inverser. Oui, parce qu'on n'a pas non plus des références pour temps de revolte sur une saison entière pour jouer le général, on n'a pas de certitude pour elle comme pour Justine finalement. Oui, on n'a pas de certitude et puis la semaine prochaine c'est en TOLS donc en TOLS troisième semaine Justine en troisième semaine sur les skis elle est toujours bien en altitude elle connaît alors que Ingrid l'altitude c'est quand même moins son truc. Oui, mais elle a passé Noël en TOLS justement pour se préparer à tout ça et puis je pense qu'Ingrid elle a un petit peu au même... Enfin là elles sont les deux en fait elles avancent côte à côte en parallèle en fait finalement parce que neuf points c'est rien c'est la prochaine qui sera devant l'autre qui prendra le maillot jaune en fait la prochaine course et c'est vrai qu'elles avancent côte à côte finalement et puis comme disait Romain c'est vrai qu'on ne sait pas sur une saison aussi bien pour Justine que pour Tendrevole donc c'est vrai que ça va être assez fascinant à suivre moi comme Marine je ne suis pas inquiète du fait qu'elle est juste derrière comme tu dis il suffit qu'Ingrid fasse une mauvaise étape pour que ça s'inverse totalement donc on verra après Anthols Après Anthols on a un individuel court une Mastart je ne sais pas si c'est des formats qui conviennent le plus à Ingrid Tendrevole ou à Justine Moise à Boucher je trouve que c'est un peu kiffé je trouve en termes d'individuel court et de Mastart en termes de tir par exemple pour l'individuel je ne trouve pas qu'il y a une grande différence forcément entre les deux et puis pareil pour la Mastart les deux ça leur convient dans le format donc je pense que ça ne se jouera pas forcément sur une course qui est plus prédisposée à l'une ou l'autre pour le coup ça sera la meilleure sur le jour de vie mais ils vont avoir chance toutes les deux ce serait quand même bien d'avoir le dossard jaune après Antolse juste avant les mondiaux ce serait quand même une ah bah oui pourtant c'est d'avoir après la dernière Mastart c'est vrai oui après la dernière course de l'hiver oui je suis d'accord avec toi après oui avec le cas comme exemple Martin Fourcade en 2020 il avait bien sa dernière course et finalement il n'a quand même pas gagné le globe oui c'était après on voyait quand même la limite du système justement par rapport à cette course je trouvais mais c'est peut-être pour ça que finalement de plus enlever les résultats peuvent être une bonne chose mais bon c'est un tout autre débat maintenant après avoir parlé de Justine on va parler de Julia Julia Simon aussi un peu plus en retrait dixième du sprint treizième de la poursuite finalement qui n'a pas réussi à surfer sur son succès de la poursuite d'Oberoff elle compte à présent 169 points de retard au général alors que nous avons passé la moitié de saison est-ce que vous croyez toujours aux chances de la Savoyarde pour remporter un deuxième gros globe alors moi plus trop autant j'y croyais encore le week-end dernier parce qu'elle me semblait repartie quand même aux affaires avec sa victoire et tout ça là maintenant elle me paraît quand même un petit peu loin et je ne suis pas sûre que c'est non plus du coup enfin je ne suis même pas sûre que c'est son objectif même de saison cette fois-ci qu'elle court après ça donc non je pense qu'elle alors à moins de faire une excellente fin de saison là parfaite quasiment d'être sur la boîte chaque semaine ça me paraît compliqué maintenant d'ailleurs donc 12 courses ont été disputées sur 21 qui comptent pour le général donc oui on a passé le cap de la mi-saison pour cet hiver toi Cassandre t'en penses quoi de Julia t'y crois ou pas encore ? pour le général non mais je ne l'avoue pas ça faisait déjà 2-3 étapes là où j'avais dit que je ne la voyais pas forcément gagner mais après en l'occurrence pour les mondiaux carrément elle a prouvé la semaine dernière qu'elle pouvait gagner et elle a l'expérience d'avoir une première victoire elle en veut 2 sans un premier titre sur la poursuite après on sait que ça va très vite avec ce système de points c'est vrai mais il y a quand même 170 points et ça va très vite mais là comme elle est 6ème ça veut dire qu'il faut que les 5 devant perdent des points aussi quoi elle n'est pas juste 3ème ou 2ème il faut juste que une personne fasse une mauvaise performance là il faut vraiment qu'elle fasse de bonnes performances et que les 5 premières fassent de moins bonnes performances pour qu'elle repasse devant donc ça me paraît un peu plus compliqué Julia Simon a dit après la poursuite de RuPauling qu'elle n'était pas forcément intéressée enfin intéressée qu'elle ne visait pas forcément le globe de cristal cet hiver ça peut être supprenant un peu je ne sais pas comment vous voyez ça mais en tout cas qu'elle se projetait vraiment sur les mondiaux de Nové Mesto mais elle l'a dit là maintenant enfin dernièrement oui oui elle l'a dit après la poursuite de RuPauling ouais bah je pense qu'elle arrive aux mêmes conclusions que nous quoi que le gros globe était quand même un petit peu loin là maintenant et que et donc du coup elle a redessiné ses objectifs de saison ouais vous pensez quand même qu'à la base elle voulait le jouer je pense oui je pense pas parce que elle était quand même la tenante du gros globe je pense que quand t'as gagné le gros globe la saison d'avant quand tu repars pour une nouvelle saison tu repars pour le même objectif enfin pour garder le gros globe à la maison mais bon là je pense qu'elle s'est rendu compte que ça devenait quand même un peu plus compliqué quoi et que c'était pas forcément comme disait Cassandre elle avait pas forcément ça entre ses mains même si elle faisait de très bonnes performances il fallait aussi maintenant que devant sa contre-performe pour aussi se rapprocher de la première place et donc et donc voilà je pense qu'elle a elle a revu ses objectifs autrement je pense restant entre ses mains pour conserver oui voilà c'est ça pour le gros globe oui plus totalement en tout cas mais bon la saison est encore longue alors certes c'est toujours saison mais comme on disait mais non non il reste encore quatre étapes oui ça va être assez rapide finalement les mondiaux comptent pas on s'irige déjà rapidement vers la fin de saison ça va vite s'enchaîner donc on va déjà être pratiquement dans l'emballage final donc oui la course pour le gros globe commence à se dessiner sérieusement entre les premières prétendantes et oui Julia peut-être pas accroché le bon wagon en tout cas là mais peut-être on verra en Tolst si ça se passe bien elle peut peut-être totalement se relancer comme je disais ça va très vite avec le nouveau règlement 90 points de victoire ça l'enchaîne de gros succès ça peut peut-être potentiellement revenir dans le match bon alors on était un peu mi-figue mi-raisin pour Julia et Justine mais en tout cas il y a quand même un beau week-end pour Lou avec deux quatrièmes places on a senti quand même la jurassienne de retour aux affaires après avoir été touchée par la maladie elle n'était pas forcément en forme sur les derniers rendez-vous donc il y a donc c'est deux quatrièmes places mais est-ce que pour vous il n'y a que de la satisfaction ou comme un peu de frustration de ne pas être montée sur le podium moi je trouve que c'est satisfaisant parce qu'en plus on sent qu'elle a récupéré petit à petit des sensations à ski d'ailleurs elle l'a dit et puis c'est des cérémonies des fleurs c'est des places importantes même quand tu ne montes pas sur le podium tu fais les fleurs c'est bien pour la régularité et les peluches aussi les peluches très important les peluches faire la collection de peluches et du coup je suis très contente du week-end de Lou qui est très satisfaisant que ce soit au niveau du relais mais aussi de ses courses individuelles elle a fait le job juste il y avait meilleur qu'elle sur ce week-end là mais mes quatrièmes c'est au pied du podium donc ça n'a rien de honteux loin de là et si elle revient en forme petit à petit et qu'elle est prête physiquement pour les mondiaux et bien c'est l'idéal après ce qui peut être frustrant sur la poursuite c'est comme cette balle au coucher où on sait que normalement ça passe dans des conditions plus très bonnes nous nous habitues pas à faire une faute pareil quoi c'est ça qui est un peu frustrant quoi oui oui mais après Marie le dit si bien avec des scies on coupe du bois mais elle elle n'était pas très contente de son week-end non moi je suis du même avis que Marine je trouve que c'était un super week-end qu'elle a fait Lou mais il me semble avoir lu un article sur Biathlon Live j'imagine où elle dit qu'elle était frustrée par contre de son week-end elle est beaucoup plus exigeante avec elle que nous avec elle bien sûr ouais en tout cas on sent la femme revenir pour Lou qui disait qu'il était quasiment à 100% de son état physique et d'ailleurs je trouvais intéressant c'est que la plupart des athlètes qui étaient malades on a vu qu'ils étaient de retour en forme que ce soit Elisabeth Oddy Francisca Preuss aussi déjà un peu déjà Oberhoff voilà les athlètes qui étaient malades en décembre retrouvent une pénaline très positive Christian Sten aussi il était malade aussi en début de saison Darley aussi non ce tour là pas trop il n'est pas trop en forme on l'a un peu moins vu mais oui en tout cas la dynamique est très positive pour Lou qui se repositionne au général à la 7ème place il me semble qu'elle visait le top 5 en début de saison c'est ça je crois non une 6ème place top 6 top 6 une cérémonie des fleurs au général pour Lou après je ne sais pas s'il y aura de peluche par contre mais en tout cas oui elle est toujours dans les clous pour atteindre cet objectif et on sait que Maurelie tu t'attends gros sur elle pour les mondiaux où tu as misé une médaille j'ai misé une médaille aux mondiaux donc je compte sur elle ne me déçois pas la pression est sur ses épaules oui ok très bien maintenant on va parler de Jeanne toujours aussi épatante ou pas ça c'est à vous de me le dire mais en tout cas oui forcément mais encore un gros week-end de sa part deux fois vingtième premier relais en coupe du monde deuxième relaieuse elle a assuré le coup pas de pression sur ses épaules sans doute un peu mais ça ne s'est pas ressenti en tout cas que dire de Jeanne encore une fois toujours aussi patente bah oui franchement elle confirme sa semaine de la semaine dernière c'est vraiment impressionnant sur le relais elle fait une pioche debout mais enfin c'est vraiment un tir on ne dirait pas que c'est son premier relais en coupe du monde on a l'impression que ça fait super longtemps qu'elle fait ça c'est normal après ça fait super longtemps qu'elle fait des relais c'est sûr mais voilà sur la coupe du monde etc c'est quand même tout autre niveau et elle réussit à garder la tête enfin en tout cas à rester proche de la tête surtout son relais et son tir 9 sur 10 avec une pioche c'est extrêmement bien sur un relais et puis même après sur la poursuite notamment elle a le 7ème temps de ski donc voilà 2 fois 20ème ce qu'on peut entre guillemets regretter ce serait son 17 sur 20 sur la poursuite parce que du coup elle ne gagne pas de place et qu'avec ce temps de ski et un 17 voilà elle pouvait facilement faire gagner quelques places mais ça reste extrêmement bien c'est son deuxième week-end en coupe du monde franchement je suis vraiment épatée par Jeanne Richard est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut dire qu'elle a déjà son ticket des mondiaux en poche franchement ouais ouais on voit pas qui pourrait lui piquer quoi même si il y a une concurrence quand même ouais mais enfin Océane Michon du coup là entre guillemets si on les compare sur les deux premières étapes qu'elles ont fait c'était meilleur et c'est pas Jélène Guggena si imaginons elle revient qui en une étape va prendre la place je pense de Jeanne Richard donc qui sait oui mais bon je pense pas ah ça on verra ça après Antols si Jilon est bien Antols déjà oui on sait pas on ne sait pas mais on va pouvoir en parler dans quelques minutes mais oui en tout cas Jeanne Richard super week-end encore de sa part qui est pas loin de la master Jeanne qui est 33ème si j'y bats de bêtises au classement général ouais c'est ça en deux étapes c'est vachement bien bah oui en deux étapes 33ème 108 points la 25ème place qualificative donc c'est 144 points Ami Basarga donc ça fait 36 points d'écart après on peut toujours être dans les 5 meilleurs du week-end exactement ça peut le faire largement de ce côté là aussi il n'y a qu'une course la semaine prochaine donc il faudra vraiment que la perche sur la course parce que de toute façon que ce soit pour rentrer dans les 25 ou pour faire partie du top 5 il faudra perfectionner les courses pour avoir la masse un individuel un format qu'elle apprécie donc c'est clairement il lui suffit il lui suffit d'un top 30 en fait pour probablement pour pour finir finalement dans les 5 meilleurs en admettant que les 25 de la masse start soit dans le top 30 il lui suffit de faire un top 30 et puis non pas forcément parce que si t'as les par exemple les 25 meilleurs du général qui finissent dans les dernières places oui c'est vrai c'est vrai 30e c'est vrai mais bon c'est bon alors un top 20 un top 25 top 20 top 25 elle a quand même de grandes chances d'être qualifiée du coup ou un top 1 un top 1 ça c'est sûr un top 1 allez on lui souhaite en vrai un top 5 c'est sûr que ça réussirait sa qualification mais oui en tout cas on va être sur un format qu'elle apprécie l'individuel donc elle a toutes les chances de son côté si elle continue sur cette dynamique mais il n'y a pas de raison pour Jeanne après forcément il y a l'accumulation des courses 3 week-ends de suite en coupe du monde ça peut peser aussi pour Jeanne qui n'a pas l'habitude d'enchaîner les week-ends comme ça ça va peser dans la balance aussi au niveau de l'état de fraîcheur de Jeanne d'enchaîner les coupes du monde donc à voir aussi de ce côté là après c'est aussi Jeanne une athlète qui adore l'altitude elle aurait réussi sa saison de toute façon Jeanne elle a réussi son entrée dans la coupe du monde et puis on verra oui mais en tout cas affaire à suivre pour Jeanne mais qui est toujours aussi épatante je voulais aussi vous parler d'autres françaises qui étaient à RuPauling donc un petit mot aussi sur Sophie Chauveau qui a été plus en difficulté cette fois-ci sur les courses individuelles mais qui semble avoir quand même chassé pour de bon ses démons sur le relais et parler d'Océane Michelon qui a terminé 38ème du sprint et 40ème de la poursuite de qui vous voulez parler Océane Cassandre pardon justement je vais parler d'Océane voilà j'ai vendu la mèche ah là là tu cache enfin tu m'en retourne le secret enfin bref mais du coup oui pour Océane juste pour insister sur le fait que c'est pas du tout une déception c'est juste que c'est Jeanne qui à côté fait des performances plutôt exceptionnelles pour quelqu'un qui vient d'arriver en Coupe du Monde mais que 38ème et 40ème c'est les points et que c'est et que c'est très bien donc voilà elle est en progression elle vient d'arriver en Coupe du Monde et c'est tout c'est encourageant et après juste on en a parlé un petit peu mais attention à Gilles Grigona qui pourrait remonter c'est un peu ça enfin ce dont elle pourrait avoir peur mais en tout cas elle fait son petit bonhomme de chemin donc c'est très bien bonjour mais Sophie attention à Jeanne aussi parce que finalement en deux étapes Jeanne elle lui a mangé la moitié des points enfin elle lui a déjà remonté la moitié des points de Sophie au général donc sur une saison totale Jeanne peut peut-être arriver à venir la challenger quand même en termes de titulaire numéro 4 enfin à voir quoi même au-delà du relais c'est vraiment dans le ouais Sophie a fait un podium cette saison ça doit quand même même si elle n'est pas encore ultra régulière ça doit quand même peser dans la balance pour pour les sélections c'est pour moi c'est quand même important ça veut dire qu'elle est en capacité de Sophie tu veux dire oui Sophie oui oui d'ailleurs vous pensez que la place de Sophie sur le relais des mondiaux peut être en danger par rapport à Jeanne non je pense pas pas au jour d'aujourd'hui non même si elle a fait une comment elle a fait une semaine en on va dire plutôt décevante sur le plan individuel sur le relais elle a fait le job et puis le relais il y a les balles de pioche donc même si jamais il y a eu une petite route par ci par là je pense que elle a quand même du coup trois relais en expérience là où Jeanne n'en a qu'un donc ça pour moi ça compte c'est pas énorme en expérience déjà mais oui non il y a quand même des statuts ouais non après à nos que tu peux compter sur 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 une religieuse comme Jeanne s'il y a une méforme ou une maladie c'est bien de pas tout le monde peut compter sur ce genre de remplaçante entre guillemets après Jeanne ou Sophie par contre on verra qui est la quatrième en tout cas l'une des deux découvrira le relais au mondiaux ça aussi ça sera nouveau pour une des deux ça aussi ça sera une grande première mais un petit mot sur Océane donc plus d'entrée par rapport à Jeanne voilà mais qui est encore dans les points mais suffisant quand même pour l'avoir en tolce ou pas non dans la mesure où si Gillian n'avait pas fait un week-end moyen voilà mais elle a quand même gagné le sprint en IBU Cup donc enfin voilà c'est la logique qu'elle remonte et Océane il vaut mieux qu'elle a écouvré des championnats d'Europe pour prendre de l'expérience jouer devant aux Europe alors que elle reviendra et ce qu'elle a fait c'est toujours une bonne enfin c'est mon opinion mais après je suis pas ce serait difficile de pas justifier que enfin de justifier que Gillian ne remonte pas Deux victoires pour Gillian sur IBU Cup on va en reparler mais c'est vrai que la sixième place des françaises pour Antol c'est un peu sujet à débat pour pour finir le mois de janvier mais on va voir ça de toute façon je pense que quand vous écouterez cet épisode vous aurez déjà votre réponse mais oui Océane qui a pas fait de mauvaises prestations mais sont peut-être pas suffisantes pour garder sa place avec la concurrence dans le groupe dont on parle depuis des semaines des mois même des années et on le voit d'ailleurs tous les week-ends que ce soit sur tous les circuits Coupes du Monde des big-ups chez les juniors c'est assez impressionnant et c'est vrai qu'il y a de beaux objectifs même hors mondiaux hors Coupes du Monde notamment les championnats d'Europe à venir dans quelques jours très bien maintenant on va passer à la planète biathlon alors pour moi il y a quand même deux biathlètes qui ont marqué les esprits donc il y a l'Egrin Tandre Vold et Lisa Vito Di donc la norvégienne qui a terminé première du sprint et deuxième de la poursuite nouvelle leader donc du général et Lisa Vito Di troisième du sprint et première de la poursuite au forceps face à justement Tandre Vold et Arne Clave Lisa Vito Di qu'on semble vraiment retrouver au niveau des sensations à ski question simple ou pas qui vous a le plus impressionné entre ces deux athlètes ? alors moi les deux honnêtement après je trouve quand même qu'Ingrid impressionne sur cette cette régularité cette solidité sur cette moitié un peu plus que moitié de saison elle nous avait pas spécialement habitué à ça et et donc arriver quand même à rester quand même toujours devant là depuis depuis quelques étapes bah c'est c'est chouette mais moi du coup j'ai mis j'ai mis Lisa mais après bien sûr elle a fait une étape impressionnante mais Lisa c'est vrai que souvent on la met en retrait à ski et et là elle a elle a été très offensive sur le dernier tour de 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 la poursuite et elle a elle a battu Ingrid sur un dernier tour je pense que c'est quand même à noter donc vraiment je je l'en pensais pas capable je me suis dit qu'elle allait se faire entre guillemets manger elle m'a fait mentir et comme quoi il faut pas négliger Lisa qui est quand même d'une d'une constance assez marquable au tir elle a plus de 80% de réussite donc voilà attention à la bitote si elle est pas loin au général quand elle est à 60 points c'est pas c'est moins une victoire exactement toi aussi Kassan Lisa Bitozi ouais bah vraiment pour les pour les mêmes raisons parce qu'avant Noël j'avais un peu l'impression quand même que c'était un peu peinant à voir de voir qu'elle faisait 10 sur 10 sur les sprints et que ça faisait pas podium ou que ça gagnait pas c'était un peu bah ouais peinant parce que d'habitude quand même elle envoie quand même la ski enfin je veux dire oui on a toujours dit que c'est une bonne tireuse mais ce qui est aussi très bien et là du coup voilà ça faisait plaisir d'aller revoir bah ouais on peut déposer Ingrid bon c'est un grand mot mais franchement je m'y attendais pas non plus comme vous donc ouais je retiendrai Elisabeth Oudy parce que Ingrid elle nous avait un peu déjà montré ça sur cette saison donc voilà t'avais déjà vu ça donc voilà t'étais lâchée déjà c'était très bien c'est juste qu'il faut choisir oui toi tu as choisi au moins ce n'est pas le cas d'Aurélie qui a du mal à se décider tu as joué le jeu donc oui je ne dirai plus rien merci et non c'est vrai que oui Elisabeth Oudy on ne parlait pas beaucoup finalement toujours dans le top 10 placé mais voilà je crois que j'avais utilisé ce terme là l'autre fois menace fantôme un peu Elisabeth Oudy qui était là mais sans être trop là et mais là retour aux avant-postes vraiment de l'italienne et ça n'a pas dû lui plaire non mais au moins ça veut dire qu'elle écoute le podcast c'est une très bonne chose salut Lisa bravo bravo pour cette belle victoire voilà donc conclusion il faut aussi peut-être être un peu plus dur sur les français les françaises pour les motiver voilà donc je vous attends au tournant pour les bleus dans quelques minutes non mais entre justement entre ces deux athlètes pour vous c'est qui la plus grande menace pour alors pour Justine Brésa Boucher la première française classée bah c'est Ingrid celle qui est devant enfin pour moi pour le moment c'est Ingrid celle qui est devant celle qui est restée quand même soit devant soit deuxième depuis depuis début de la saison donc elle me paraît pour le moment la plus redoutable au classement quoi mais la plus régulière semble quand même être Elisabeth Otty non ? certes certes mais Ingrid a quand même fait elle a quand même été assez régulière aussi sur cette saison alors est-ce qu'elle tiendra la saison à voir mais pour le moins il n'y a rien qui montre le contraire ah bah au bureau il y a quand même une 17ème place sur le sprint avec trois foot ouais ça 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 arrive ça arrive ah oui mais après c'est vrai qu'on a été un peu habitués à des prestations incroyables pendant plusieurs saisons d'athlètes que ce soit chez les hommes ou chez les femmes très très régulière donc on est difficile oui voilà après c'est vrai que Lisa au début de la saison enfin moi je sais que je l'ai placée en tête du classement mais je crois qu'elle n'était pas la seule quand on a mis les previews donc c'est très bien que pour le coup on sait que Lisa peut tenir sur une saison donc c'est vrai qu'elle est tout aussi dangereuse quoi bah elle a combien de victoires là Ingrid elle en a quatre cette saison non deux 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 comme Elisabeth Ossie deux deux pareil ouais et c'est sa troisième aux carrières j'ai entendu Anne-Sophie Bernard dire ça et ça m'a étonnée je me suis dit ah ouais seulement trois oui sa première c'était sur la Mastart d'Osserson en 2021 qui lui permettait de remporter le Glock de la Mastart alors qu'elle n'était pas du tout favorite il fallait un scénario complètement fou oui c'est vrai elle l'avait remporté dans le vent c'était aussi la journée où il y avait Sturla et Yones qui se battaient pour le globe aussi elle était la première surprise oui effectivement elle a mais elle a quand même plusieurs ouais elle a plusieurs deuxièmes places aussi ouais bon à voir d'ailleurs j'ai les stats Tandrebole avait gagné la Mastart avec un 15 sur 20 pour vous dire que c'était une course assez incroyable et Julia Simon dernière avec un 5 sur 20 pour comme quoi le biathlon évolue beaucoup oh la vache et d'ailleurs c'est la course là où Vireur était resté deux minutes sur le pas de tir il me semble oui je me rappelle ah oui on croyait qu'elle avait qu'elle avait freezé sur le pas de tir on ne comprenait pas ce qui se passait exact je crois qu'elle était en tête et finalement elle termine 26ème voilà bref c'était une parenthèse nostalgique ça mais ouais Tandrebole donc pour toi Aurélie quand même Cassandra bah du coup j'ai dit Lisa parce qu'on sait qu'elle est plus régulière quoi enfin on a une preuve qu'elle est régulière mais du coup Elvira on la sort elle est plus dangereuse on va en parler on va en parler quelques minutes justement pardon excusez-moi tant pour moi toi Marine moi je ouais je saurais même pas prononcer je pense que les deux sont dangereuses quand t'es à une portée de tir de moins d'une victoire tu es dangereuse donc ok tu n'es pas joueuse donc Marine dans un mouchoir de poche voilà bon Aurélie tu vas être contente on va parler d'Elvie Reuberg justement Elvie Reuberg qui a déçu on peut dire côté de repouling alors 5ème du sprint c'est bien mais bon 18ème seulement de la poursuite avec un 15 sur 20 au tir course très compliquée pour la suédoise qui est toujours placée au général 4ème à 125 points quand même de temps de revolte justement Aurélie donc je te pose la question on y croit ou pas encore à Elvie Reuberg ça reste possible quand même elle est quand même pas loin mais bon elle n'est pas une victoire comme Lisa et Justine de temps de revolte mais bon les suédois n'ont pas l'habitude de nous enfin on n'a pas l'habitude que les suédois reviennent en force comme ça ils sont plutôt à l'attaque sur la saison que sur la fin de saison on va dire donc peut-être que ça va être compliqué je ne sais pas mais bon elle reste quand même performante et pas ce week-end là mais elle reste quand même toujours très rapide et performante si elle place les balles elle peut être redoutable Marine on va quand même pas sonner que vers les mondiaux déjà pour Elvira non 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 pas que les mondiaux il ne faut pas l'enterrer on va dire que le nombre de courses qui reste est encore suffisant pour qu'elle puisse y croire et je pense qu'elle y croit encore vous êtes quand même déçus de son début de saison oui oui il n'est pas terrible il est quand même là enfin je veux dire oui mais on pouvait peut-être s'attendre à mieux quand même je ne sais pas je pense qu'il me semblait qu'elle avait quand même un potentiel un peu plus un peu plus élevé qu'on a l'impression qu'elle stagne quand même cet hiver tous les ans on sentait qu'elle a progressé qu'elle a monté en puissance là on sent que c'est un peu comme sa soeur à un moment donné où ça stagne et depuis des années ça stagne pour Anna Heuberg là pour Elvira est-ce que pour vous ça stagne aussi de ce côté là bah elle a un peu le même effet aussi que sa soeur et puis un peu aussi que Samuel Son je trouve qui en fait chaque année on les voit un peu Elvira c'était la saison dernière quand il y avait Marc qui était malade Thierry qui était malade au début de saison enfin Elvira il me semblait qu'elle avait un boulevard pour gagner le général en fait et puis bah non ça l'a pas fait bon après elle est tombée malade mais quand même ça l'a pas fait cette saison il me semblait aussi qu'Elvira avait quand même en tout cas d'être sur le podium du général quand même d'un énorme potentiel on va dire et pour le moment ça le fait pas non plus un peu comme CB c'est un peu pareil aussi en fait peut-être pas cette saison CB alors qu'on parle des filles non mais je parle des Suédois l'équipe suédoise en général en fait qui a quand même un gros potentiel de base et puis en fait il manque il manque la finition il manque quelque chose pour arriver au top en fait pour eux il faudrait que les mondiaux se disputent dès la première étape à Ostersund ouais et puis en fait il faudrait faire le général sur une étape qu'en Scandinavie ouais c'est ça ouais mais je suis un peu d'accord avec toi c'est vrai qu'après 125 points pour Elvira c'est quand même pas non plus un écart immense c'est pas loin non c'est pas loin comme on le disait pour Julia ça peut vite rebasculer donc encore plus pour Elvira Berg qui avait bien performé l'an dernier en Tolles justement était revenue sur Julia alors qu'elle revenait de maladie donc on va voir ce qu'elle va faire en Italie mais c'est vrai que ça va être une étape toutes les étapes moins importantes forcément on va se rapprocher de la fin mais avant les mondiaux forcément le rapprocher va être aussi déterminant dans le sprint final ensuite il va nous mener vers le Canada et les Etats-Unis donc et la Norvège évidemment j'oublie pas Aurélie t'inquiète pas t'inquiète pas t'inquiète pas t'inquiète pas ok ok non mais on va on va analyser ça de près et on en reparlera évidemment sur le prochain débrief pour finir la partie féminine je vais vous demander une performance ou contre-performance que vous avez noté sur cette étape Cassandra pour toi c'est quoi ? du coup je m'éloigne un peu de la course pure mais c'est entre guillemets la contre-performance de la réalisation sur le tir de Boudini Gritandreval qu'on n'a pas vu déjà et de manière générale il y avait quand même plein de tirs importants qu'on n'a pas vu au profit d'allemands alors c'est super on est en Allemagne mais bon quand il y a ceux qui jouent les premières places au moins les mettre en petite fenêtre je sais pas mais voilà j'ai trouvé ça un peu dommage qu'on loupe autant de tirs importants en effet oui c'est pas faux ça a essayé à désirer la transmission pour un site comme Rupulding en plus qui a depuis des années et niveau transmission normalement la Suisse me comprend c'est la première année Rupulding oui tout à fait toi Aurélie moi la belle seconde place on parlait de la Suède Muna Brorsson qui monte sur le podium on l'avait pas forcément vu là sur le sprint c'est vrai on l'avait pas forcément vu arriver donc voilà belle perf suédoise à noter on va le tâche défavorable quand même depuis pas mal d'années qui est pas forcément tout le temps dans les plans mais finalement qui est toujours là qui s'accroche qui arrive parfois avec des petits coups d'éclat à monter sur la boîte finalement qui sera peut-être même dans le relais des mondiaux qui sait on sait pas mais c'est c'est assez impressionnant et oui c'était son deuxième podium c'est ça Marine je crois pour Aurson oui 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 alors je ne saurais plus dire quand elle était le premier je sais qu'elle était plutôt connue pour ses craquantes sur le dernier tir que c'est presque podium on va dire mais oui elle avait dû faire une troisième place et là c'est son meilleur résultat en carrière donc une belle performance de la Suédoise qu'on avait un peu perdu de vue et qui est montée en puissance sur la saison ok et bien garde la parole Marine pour toi bah tiens on on parlait des mondiaux souvent de Noé Misto c'est un peu la destination toi oui c'est ça alors j'ai choisi de retenir Lucie Charvatova pour la performance surtout la performance sur le sprint parce qu'elle a fini huitième et donc comme quoi le repolling c'est un site où même les tireuses un peu moins stables peuvent s'en sortir et bon par contre elle nous a sorti un beau 1 sur 5 sur les derniers tirs de la poursuite et donc du coup elle a dégringolé en 25ème position mais on voit que elle se montre un petit peu et comme sa collègue d'ailleurs Marquette et David Ova qui a remonté de la 46ème à la 11ème place sur la poursuite donc voilà et peut-être un début un soubresaut de quelque chose avant les mondiaux du côté des tchèques le timing parfait voilà tout est calculé pour David Ova avant les mondiaux mais ce serait bien quand même d'avoir une belle équipe tchèque à domicile c'est toujours plaisant même avec l'ambiance du public on connait le Chaudon à Nové Mesto donc c'est toujours sympa d'avoir aussi l'équipe à domicile qui performe moi je vais donner aussi le il voulait participer il ne peut pas s'en empêcher sa performance notable c'est la canadienne Benita Pfeiffer voilà Canada aux Etats-Unis toujours la même chose pour notre cher Emeric vous n'êtes pas étonné qui a terminé 32ème du sprint et 22ème de la poursuite ce sont ses deux meilleures performances à la canadienne alors Pfeiffer n'a rien à voir avec Arne Pfeiffer mais donc a fait un 10 sur 10 au tir et un 20 sur 20 donc voilà c'était la performance que vous voulez noter Emeric pour cette étape bien alors maintenant on va passer aux hommes et aux bleus et notamment un français qui nous a quand même fait vraiment plaisir qui nous a fait du bien après des semaines compliquées alors certes il n'y a pas de podium mais il y a deux 4ème place sur le sprint et la poursuite je vais parler évidemment d'Emila Jacqueline est-ce que alors il reste de très beaux résultats est-ce que pour vous ça peut enfin lancer la machine ou on reste prudent moi je vais rester prudente après il n'y a pas de podium mais il est quand même à un cheveu il n'est pas loin surtout sur le sprint ça se jouait quand même à pas grand chose même sur la poursuite bon ben il y en avait un de trop devant lui mais il était quand même dans le coup ceci dit ben on reste prudent je ne suis pas sûre que ça tienne chaque étape comme ça qu'il soit revenu aux affaires totalement en revanche ça faisait vraiment super plaisir de le voir jouer devant comme ça et je pense même pour lui je pense que ça lui a mis un coup ça lui a redonné un coup de motivation un coup au moral et on sait qu'Emilien enfin on pense qu'Emilien en tout cas il fonctionne très comme ça tant que ça va bien ça le motive ça le motive et quand ça va moins bien il est un peu dans une mauvaise spirale donc là j'espère qu'il est reparti sur un bon pied ou de bon ski c'est bien bien vu en tout cas on le voit en interview de toute façon quand ça va bien quand ça va pas bien il ne le cache pas Emilien ouais mais ouais on reste prudent Marine aussi pour toi prudence oui oui il faut rester prudent avec Emilien mais ça reste positif et c'est vrai que pour l'équipe de France masculine c'est c'est assez rare les résultats positifs cette année malheureusement donc donc je pense que c'est bien pour Emilien comme on l'a dit Aurélie qui marche beaucoup quand même à la confiance donc est-ce que ça met en place une toute petite dynamique on verra en tolce plus de regrets sur le sprint ou la poursuite par rapport au podium la poursuite il a fait une double faute ouais 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 moi sur le sur le sprint quand même parce que je pense que cette seconde là il aurait pu la prendre ailleurs s'il avait su que ça se jouait à une seconde tu vois parce que sur un sprint vu que c'est avec des six on coupe du bois oui avec des six mais tu me parles de regrets donc moi je regrette qu'il n'a pas gagné une seconde à quelques petits endroits parce que ça ne joue vraiment à rien une seconde c'est rien et c'est vrai qu'il n'était vraiment même pas un cheveu de battre cet arrière qui est troisième non ? ouais et donc là il n'est vraiment pas patient après c'est très 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 encourageant donc ça reste très positif quoi après c'est dommage quand même de ne pas faire le podium parce que je me rappelle une stade qu'on avait dit au début de la saison ou je ne sais pas quoi il y avait une saison il y a super longtemps on n'avait pas fait de podium avant la 11ème course je ne sais pas quoi oublions la stade non parlons pas bah du coup là du coup de quatrième place c'est dommage quoi et là c'était la douzième course donc il ne fallait pas déterrer cette stade désolé 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 mais en tout cas peut-être la frustration plus marquée peut-être sur le sprint et sur la poursuite par contre au vu du scénario cette poursuite a procuré même de manière générale un peu plus peut-être de satisfaction de confirmer aussi cette quatrième place si c'est vrai oui c'est vrai parce que la poursuite moi je n'étais pas sereine alors je sais qu'il aime bien ce format là Emilien il le dit on le sait il aime bien aller et je pense que les courses en confrontation directe lui réussissent mieux aussi oui voilà et donc c'était plus facile par contre c'est vrai qu'il n'a pas commencé dans les meilleurs enfin voilà il s'est fait des difficultés à lui-même en commençant sur ses tirs couchés c'était quand même compliqué mais qu'il ait quand même tenu le coup mentalement qu'il a fait des beaux tirs debout finalement et puis qu'il reste quand même à l'attaque et aux avant-postes toute la course c'était quand même très rassurant parce que moi j'étais quand même pas quand il a commencé la poursuite j'étais quand même pas certaine qu'il jouerait devant tout le temps et il jouait pas devant tout le temps mais il a quand même réussi à tenir et puis on a vu que le dernier tour dans le dernier tir même les deux derniers tirs debout il s'était compliqué pour beaucoup en tout cas le dernier ça quand même ça fautait 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 il y a qui ? il y a Johannes qui a fait un très beau tir il y a Emilien qui a fait un très beau tir ils sont quatre dans son groupe et après ils ont récupéré Vettelay qui en a fait deux c'était pas facile je veux dire c'était pas non plus un tir simple visiblement pour tout le monde il est resté concentré et motivé et c'était quand même non non si c'est chouette j'espère qu'il j'espère qu'il va nous refaire ça le week-end prochain en mass start conclusion c'est quand même hyper positif pour Emilien pour l'équipe de France pour Simon Fourcade je pense parce que bon il ne peut pas être facile ces temps je pense qu'il doit être soulagé à mon avis c'est bien si ça peut lancer une dynamique mais en plus juste avant les mondiaux ça c'est top et sur faire la cerise continuer à engranger les bons résultats alors certes c'est pas un podium mais au vu où on en est la situation où on est l'équipe de France des quatrièmes places c'est quand même des bonnes performances donc à quelques jours des mondiaux c'est quand même très positif pour eux et si ça peut lancer la dynamique enfin on l'espère si tu enlèves la Norvège si tu enlèves la Norvège c'est le premier la poursuite Aurélie avec des scouts on coupe du poids non mais bon si tu considères que la Norvège ça a sa propre ligue et que tu mets une autre ligue avec tout le monde sauf les Norvégiens bah en fait il est premier de la poursuite finalement deuxième du sprint donc c'est quand même des beaux résultats et en plus si tu faisais une autre ligue avec les Suédois et les Allemands les performances c'est pas bien sur la saison exactement on va faire une stat par rapport à ça on va faire une stat sans la Norvège et puis là on verra là on va discuter sans la Norvège sans l'Allemagne sans toutes les nations sans la Norvège qui a sa propre sa propre sa propre division voilà c'est la super ligue du biathlon exactement c'est les All Stars exactement bon on va on a le sourire avec Emilien on va peut-être la voir un peu moins avec Quentin Quentin qui n'avait pas été en forme sur cette étape ça s'est vu dès le relais où malheureusement il n'a pas pu tenir le podium sur le sprint pas terrible non plus 33ème avec deux erreurs et conséquence Quentin n'a pas décidé de courir sur la poursuite pour se préserver en vue de l'étape d'Antols garder des forces vous comprenez ce choix ou pas de faire l'impasse oui et non parce que d'un côté quand on est 33ème du sprint c'est pas non plus catastrophique voilà j'ai fait une comparaison mais il y a comme ça qu'il est 2h31 sur le sprint et il fait une 12ème de la poursuite donc il y a quand même de belles remontées à faire d'autant plus que bon l'autant de jeune il était 61ème alors en plus il aurait pu prendre la petite place du 60ème tu vois ça aurait été sympa mais bon après pourquoi il l'a pas fait d'ailleurs pourquoi ils ne mettent pas quand ils prennent que les 60 premiers même s'il y a des gens qui ne se présentent pas c'est dommage ça c'est que la master où tu peux remplacer mais la poursuite non je pense aussi c'est un par rapport à un problème de temps de chrono parce que il y a plein d'absents dans les 60 et que tu as poché dans les 70ème 80ème du sprint les 40 et 80ème voilà est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'ils partent je pense c'est peut-être ça aussi qui peut rentrer en jeu je ne sais pas mais c'est pour être là les 61 62 63 ils pourraient quand même être sur un strapontin non mais sur un strapontin au cas où un des 60 après je n'ai pas la raison officielle mais ça peut être la raison pas pour autant pas pour promis parce qu'ils jouent des points quand même ils jouent des points au général ça reste même s'ils ne jouent jamais le général les gens qui finissent 63ème d'un sprint mais ça reste quand même important pour les athlètes enfin bref tu sais il y a un Martin Fourcade qui a fini une année 50 et quelques je crois 55 57 d'un sprint à Nové Mesto et qui t'a monté à la 5ème place de la poursuite c'est vrai donc comme quoi voilà ça reste ça reste il y a des Elisabeth Oudzi qui ne prennent pas la poursuite oui aussi voilà donc au général ça reste quand même important de gagner même si c'est quelques points on le voit bien sur le circuit féminin chaque point va compter là pour le reste de la saison en tout cas de toute façon Quentin ne jouait plus le général Valentin ne le jouait pas donc la question ne se pose pas mais toi Cassandre juste pour finir après on se fait mieux dommage parce qu'il y avait des choses à aller chercher mais après s'il se connait mieux que nous s'il était cuit il était cuit et ben voilà qu'il se repose pour Antolz bon je pense qu'il s'est connait mieux que nous il n'a plus à même de faire ce choix et je pense que si vraiment il avait eu la forme il aurait pris le départ de cette poursuite et justement en train de 3ème il aurait tenté une remontée donc voilà c'est juste dommage ouais mais ouais oui non mais oui pareil tout pareil que Cassandre mais on voit merci pour ton intervention non mais c'est vrai qu'il ne joue plus il ne joue plus je pense qu'il joue enfin là le général c'est sûr qu'il ne le joue pas mais c'est vrai que sportivement c'est quand même toujours dommage de ne pas voir un sportif prendre le départ après bah oui comme disait Cassandre il fait sans doute mieux que nous pourquoi il n'a pas il n'a pas pris le départ mais ça pour moi ça montre quand même un petit manque de sportivité ou de oui je ne sais pas il y avait quand même des choses à aller chercher quoi après c'est vrai que ça ne ressemble pas à Quentin d'être émoussé comme ça physiquement aussi exactement et puis il n'est pas du genre à abandonner non plus au niveau mental c'est pas du tout son cri de quoi oui on sait que c'est un guerrier qui travaille beaucoup donc c'est vrai que ça peut être étonnant et si bon s'il pense que c'est une bonne chose de faire la passe c'est que c'était sans doute la meilleure des décisions on va passer maintenant à Eric Perrault alors Eric c'est une 16ème place sur le sprint 9ème place sur la boursuite donc une belle remontée donc sur la course en confrontation mais il n'y a pas quand même un arrière-goutte de frustration quand même pour Eric quand on voit sa Perfaski non enfin je ne sais pas moi je ne suis pas frustrée c'est peut-être bizarre ce que je vais dire mais limite je trouve que c'est vachement rassurant ce qu'il a fait parce que on commence à discerner des temps de ski depuis 2-3 étapes où on se dit là clairement si les balles rentrent il n'y a pas besoin de méformes ou que les meilleurs se ratent etc il peut jouer des podiums avec ses temps de ski et c'est même le meilleur à ski ce week-end des français donc c'est pour dire la performance quand même donc moi je trouve ça je trouve que je peux comprendre que certains et lui en premier trouvent ça frustrant mais d'avoir des temps de ski qui lui permettent de jouer devant c'est une très bonne chose et c'est vraiment positif pour la suite il va apprendre justement à gérer ces situations où il aura la possibilité de jouer des choses et des fois ça va passer des fois ça ne va pas passer mais justement ça fait partie de autant son podium de l'année dernière était un peu une surprise et il n'avait peut-être pas le poids de la pression sur ses épaules et là il va apprendre à l'avoir petit à petit il a appris déjà à l'avoir un peu en relais et maintenant sur les courses individuelles mais c'est pas à lui de l'avoir au niveau du statut par contre ça reste que c'est pas le leader de l'équipe mais il peut faire son petit bonhomme de chemin avec ses temps de ski qui sont très positifs on sent quand même que cet hiver il a passé un cap physiquement qui peut comme disait Marine maintenant lui permettre de jouer devant sans qu'il y ait des grosses cacantes des favoris après ouais qu'à s'en dans quand même une petite frustration quand même pour toi bah forcément le milieu c'est un sport frustrant quand il y a le tir et qu'il n'y a pas les balles et voilà il y a plein d'autres performances Eric ou pas Eric quand tu rates la victoire ou le podium à une balle ou à deux balles bon bah forcément c'est frustrant et voilà donc oui moi je suis frustrée mais pas spécialement parce que c'est Eric Perrault juste parce que c'est dommage quoi c'est un peu comme Émilien à ça quoi enfin à ça bon à une balle ou deux balles près mais quand même et après par contre je trouve que il a enfin comme je suis tout à fait d'accord avec Marine c'est pas du tout enfin c'est pas du tout inquiétant enfin encore pas du tout inquiétant mais je veux dire c'est dans sa progression quoi c'est très bien il performe bien à ce qui tant mieux et un jour il fera les deux et puis il a toujours une bonne mentalité en interview il est toujours très lucide sur ce qu'il a fait il voit ce qui est bien il voit ce qui n'est pas bien et il va bosser dessus et voilà après j'ai pas trop d'indiquitude sur le fait que à un moment donné il est devant sa ligne et que ça sera une très grosse paix Eric Perrault je rappelle 22 ans très jeune il a terminé à 35 secondes sur la poursuite avec 3 erreurs donc on voit que ça pouvait mettre une balle près enfin même ça pouvait clairement jouer bien devant donc pas de frustration mais ça montre tout le potentiel d'Eric avec une oui comme je le disais une progression assez importante sur les skis cet hiver et ça fait vraiment plaisir un mot sur les autres performances des Bleus déjà alors Fabien 22ème du sprint 23ème de la poursuite Oscar donc de retour sur la coupe du monde 38ème du sprint et 24ème de la poursuite c'est une belle remontée et aussi sur les débuts de Valentin Valentin le jeune qui a malheureusement on a déjà parlé un peu manqué la poursuite pour 4 secondes 61ème toi Marine tu voulais parler d'Oscar ouais je trouvais que c'était plutôt bien pour un retour ce qu'il avait fait surtout que il a pas été parfait au tir mais il a quand même su se donner sur les skis et moi j'ai trouvé que ce qu'il avait montré sur les skis c'était en tout cas suffisant pour pour mériter sa place en coupe du monde et parce que quand on est pas parfait au tir et qu'on est quand même dans les points qu'on arrive à remonter des places c'est quand même plutôt bon signe d'ailleurs si on regarde même si les temps de course sur les poursuites sont un peu en trompe-l'oeil il est quand même 2-3 secondes devant Fabien donc on parle pas non plus de n'importe qui et donc c'est vraiment un beau week-end pour Oscar qui la 24ème place je crois que c'est sa meilleure place en carrière donc bravo à lui et puis il avait mérité de monter et là il mérite de rester sa meilleure performance avant c'était une 35ème place sur la poursuite d'Antolse l'hiver dernier donc un beau gap d'Oscar qui oui je pense a gagné sa place justement pour Antolse dans quelques jours un mot sur Fabien bon bah Fabien plus en retrait qui a pas forcément qui a pas forcément surfé sur je lui avais pu montrer Oberhof ouais c'était un peu c'est vrai qu'il avait fait une belle une belle cérémonie des fleurs à Oberhof à nouveau c'était le premier derrière derrière les Norvégiens mais mais c'est vrai que ce week-end là par contre ça a moins bien marché avec le roi aussi ouais la notre pénalité pour lui oui sur le tir c'était quand même pas très beau ce week-end sur toutes ses courses en fait il me semble si je m'abuse deux fautes sur le sprint quatre fautes sur la poursuite la notre pénalité sur le relais de Fabien ouais alors qu'on était en tête avec l'Allemagne et la Norvège ouais c'était pas très propre mais donc ça reste quand même un peu ben fouet j'allais le dire un peu aussi à l'image de ces équipes de France en fait qui a des résultats très très irréguliers qui a du mal à tenir les performances ou les les belles les belles courses c'est un c'est un pas en avant et peut-être deux en arrière ou l'inverse peut-être deux en avant et en arrière je sais pas mais c'est c'est quand même compliqué quoi dans le groupe ça a l'air ouais c'est pour ça que c'est intéressant de voir Emilien en tolce si lui arrive justement à rester sur cette dynamique un petit mot sur Valentin Lejeune Valentin bon on parlait de frustration pas tout à l'heure bon là bon on peut avoir quand même un peu de frustration forcément 61ème 4 secondes je le lisais Valentin qui fait le 8 sur 10 Valentin qui arrivait de l'Ibu Cup qui avait fait la meilleure performance sur le sprint à Ridnaoun qui lui avait permis de prendre le 6ème ticket pour le sprint de samedi bon on en pense quoi de cette performance c'est c'est dommage mais voilà qu'un 8 sur 10 être aux portes c'est intéressant quand même oui ouais c'est ça 8 sur 10 ça veut dire qu'à 10 il est largement dans les 60 donc c'est bien après c'est sûr que c'est dommage de ne pas l'avoir vu du coup dans une course à confrontation et dans une course où il pouvait essayer de remonter sur une course à 20 enfin à 4 tirs donc voilà ouais frustrant mais en tout cas c'est pas non plus enfin la catastrophe du tout c'est dommage mais voilà mais par contre Valentin on le voit pas à Antolce ou pas par contre ? bah il me semble que Valentin il est monté avec une 7ème place sur l'Idee Cup donc là Antonin Guigouana il a fait une 3ème place donc pour moi ça change mais après je ne sais pas quels sont leurs critères exacts après on sait qu'Antonin lui est déjà en Italie vu que l'Idee Cup était en Italie déjà un peu dans le coin donc on va dire que s'il faut faire des changements d'équipe c'est pas le plus compliqué quoi donc ça peut aussi compter de ce côté là forcément et bon on sait qu'Antonin c'est un cadre de l'équipe donc peut-être il a la carte pour être monté plus facilement remonté plus facilement en Coupe du Monde après il a fait des belles performances en Idee Cup un relais aussi très bon sportivement je pense qu'il a un peu le mérite de remonter après c'est vrai que c'est un peu dommage de laisser qu'une course à Valentin c'est ça qui peut être frustrant mais après il fallait prendre aussi la poursuite et il n'a pas pu le faire pour 4 petites secondes c'est dommage mais après Valentin en tout cas était très content de sa course il retenait que le positif en interview pas trop de frustration il était super heureux de pouvoir courir aux côtés des grands et même s'il n'y avait pas Martin Fourcade il disait il arrivait trop tard il arrivait trop tard problème de génération problème de génération mais sans doute qu'on verra Valentin en tout cas j'espère pour lui ces prochains mois sur la Coupe du Monde bien maintenant on va passer à la planète biathlon bon la planète biathlon un peu rouge et bleu pour débuter parce que bon le classement parle pour lui dominé par 6 Norvégiens aux 6 premières places voilà la claque est-ce que je vous le dis l'ordre du classement ou c'est bon pour vous c'est déjà suffisant c'est bon c'est bon bon Yonès Bepromi Taribe 2ème Yonès Dalleu 3ème Solom Légrit 4ème André Stromsheim 5ème et Vettelé-Christensen 6ème voilà allez rien que ça et ensuite et en plus on pourrait se dire que bienvenue sur Rome pourrait être dans compléter le top 7 s'ils pouvaient courir mais ouais en tout cas une domination écrasante des Norvégiens pour vous une domination écœurante ou passionnante ? Ah non c'est trop bien pour une fois c'est trop bien parce que l'année dernière pour le coup on avait un peu marre de voir toujours le même gagné mais là franchement honnêtement je m'en fiche un peu qu'ils soient tous Norvégiens parce que c'est tellement trop bien ils sont tellement tous super forts en plus ils sont tous très sympathiques enfin charismatiques sympathiques tout ce qu'on veut mais c'est vraiment génial de les voir comme ça et changer les places sur le podium franchement oui c'est des Norvégiens c'est comme ça mais après chaque athlète est individuel à partir du moment où ça change et ça se bat comme ça pour la première place et que ça change de personne moi je trouve ça super et puis même imaginons que c'est toujours la même personne si au moins il y avait plus de batailles ça qui manquait l'année dernière aussi c'est que c'est toujours la même personne et en plus il n'y avait pas de bataille là il y a de la bataille ça change à chaque fois bon ok c'est des Norvégiens à chaque fois mais ça change donc c'est trop bien ouais moi j'ai le même avis que Cass on trouve ça passionnant après c'est pas si on enlève le côté chauvin de toute façon on n'a pas de français derrière c'est pas comme s'il prenait il prenait les places des français enfin c'est pas comme s'il y avait des français qui pouvaient éventuellement monter sur le podium là on est loin on est loin derrière en tant que français on n'a plus rien à jouer vraiment au général et moi je trouve ça totalement passionnant et même fascinant cette lutte interne dans l'équipe sportivement c'est génial quoi surtout qu'il n'y a pas comme les dernières saisons enfin comme l'an dernier justement un athlète qui surdomine la domination norvégienne là certes Yones B est quand même en tête mais il y a quand même du suspense en début de course on ne sait pas qui va remporter le sprint la poursuite il y a la lutte interne c'est ça aussi qui rend le truc il y a la guerre dans la guerre avec la lutte donc il y a la lutte interne dans l'équipe et puis t'as en plus la lutte fratricide entre les deux frères Bœuf ça aussi je trouve ça génial et d'avoir un tarier comme voilà qui est là depuis si longtemps et puis qui du coup vient challenger son petit frère non non pour moi je trouve ça passionnant vraiment Marine pour toi aussi tu trouves ça passionnant oui je ne vais pas reprendre les arguments de mes collègues je suis tout à fait d'accord je mets tout à fait le chauvinisme de côté pour dire que au moins il y a du suspense sur toutes les places du podium et même si des fois c'est les norvégiens là c'est beaucoup les norvégiens mais il n'y a pas que les norvégiens et surtout c'est pas toujours le même qui gagne merci Yohannès d'être un petit peu moins bon à ski pour nous laisser de nos suspens regardez Mastart de Lanzeray de Yohannès Bö Sprint d'Oberhoff donc Benigy Doll devant Sturlom Lairid la poursuite d'Oberhoff André Stromsheim le sprint de RuPaul Ding Vettelé Christensen et la poursuite donc de RuPaul Ding Yohannès Dalleux donc ça alterne il n'y a que ce tour là qui n'a pas gagné en fait c'est le seul qui n'a pas gagné ce tour là lui c'est la deuxième place qui l'intéresse ouais ouais mais attention il va être l'hiver descendant de Nébéka quand bientôt et pas de victoire et ben non c'est le tarif en Norvège oui il peut être s'inquiéter sur la mairie mais non non mais oui c'est en tout cas assez passionnant je trouve cette lutte interne même si oui il n'y a que une grosse nation qui domine qui surdomine tout le monde mais en soi je trouve que ce n'est pas une domination écœurante je suis d'accord avec vous j'imagine que ça doit être génial d'être dans l'équipe en ce moment entre les six ils doivent se tirer la bourre ça doit être fantastique d'être dans une équipe pareille et de se challenger comme ça à chaque course pour le coup je pense que ouais ça doit être pour le coup il y a une vraie émulsion on en parlait la semaine dernière là pour le coup et je pense qu'il y a vraiment un challenge à être celui des six qui va gagner la course ou qui va être devant l'autre pour parler du premier au général donc UNSB toujours leader mais sans être impressionnant comme on le disait donc neuvième du sprint troisième de la poursuite le Dan des Jeans a quand même été un peu malade apparemment sur le début de semaine même si c'était pas trop grave a priori vous en faites toujours le favori ou pas pour remporter le globe ? bah oui parce que sinon oui pareil pour moi c'est le favori par contre je trouve ça génial qu'il soit qu'il soit challengé et puis même remis à sa place par certains enfin je vais pas dire des petits nouveaux parce que ça fait un petit moment qu'il est là déjà mais ça reste quand même un jeune dans l'équipe par rapport à Ioannes et puis qu'il soit remis à sa place par son grand frère aussi donc non non si ça reste le favori il a le maillot jaune il reste devant mais c'est chouette que ce soit pas gagné d'avance bah d'ailleurs entre tous ces norvégiens pour vous c'est qui la plus grande menace pour le UNSB bah à ce qui ça me paraît d'aller quand même qui me paraît quand même très très rapide à ce qui oui mais en biathlon oui mais bon après bon il y a son frère aussi mais moi je dirais peut-être même Ioannes Darleur en fait parce que là pour une fois ouais ou j'aurais peut-être même dit ouais maintenant c'est peut-être compliqué parce qu'il a rapé une étape mais Kristiansen paraît aussi très fort quand même s'il a raté son début de saison il me paraît quand même costaud Kristiansen est quand même à plus de 200 points de Ioannes oui voilà il a perdu des points parce qu'il a mal entamé et puis il a raté Oberhof mais ouais peut-être dans l'heure en fait je sais pas où Tarier alors ce serait beau de voir Tarier ouais ce serait chouette de le voir gagner le général des années après le premier quoi peut-être que ça va avoir motivé Martin Fourca d'en revenir non si Tarier gagne et bah ouais c'est vrai c'est la logique au 2030 au grand bord non c'est ça quand il aura 46 ans voilà exactement écoute voilà mais ouais donc plus d'Alleu pour toi Marine toi c'est d'Alleu ou Bœuf ? j'ai mis Tarier enfin je dis Tarier Tarier ouais Tarier qui oui qui a combien de points de Ioannes qui a ouais 80 points environ donc c'est assez serré ouais puis t'as Darier juste derrière il est 4 points derrière Darier oui 4 points derrière Tarier c'est kiff kiff donc oui c'est vrai que c'est passionnant quand même même si on sent une NSB qui semble quand même maîtriser la situation même si c'est pas parfait mais avec toujours une longueur d'avance par rapport à à ses combattriotes mais toujours en tête du général mais c'est loin d'être fait encore pour pour lui il doit pas être serein serein quand même au niveau du général il est pas il est pas fait il est pas déjà dans la poche et juste un mot encore pour son norvégiens forcément je voulais revenir sur Christian Sen son retour fracassant lui qui était écarté du groupe pour Oberhof on l'a dit ah bah là il pouvait pas mieux répondre à sa fédération voilà c'est un exemple typique de l'orgueil du champion quoi c'est voilà on m'a rétrogradé on a vu qu'il était vexé il l'a dit il était fâché même je pense qu'il est revenu en mode bah je vais le remontrer quoi et puis bah ça l'a fait d'ailleurs moi j'ai titré quand on l'attaque Christian Sen contre attaque voilà je pense que ça convenait pas mal ouais mais ouais réponse de champion plus sur le format du sprint je sais pas si c'est forcément le format on attend plus Christian Sen après oui je pense qu'il était habité par une oui je pense une colère en lui le côté obscur était pas loin je crois en piste pour Christian Sen après il l'a dit qu'il a fait un blackout total de la course en fait il était il était ouais je sais oui comme tu dis il était habité je pense il était possédé possédé par l'esprit de la victoire par contre on a vu sur la poursuite les tirs debout c'était compliqué fébrile défensif il peut se craquer sur des debouts des fois même en relais les derniers relayeurs moi je le trouve pas si impériel que ça il y a des fois il peut bien se craquer j'étais pas étonné qu'il soit un peu fémini sur les debouts après généralement en relais il a déjà plus d'une minute d'avance donc bon oui voilà il peut être fébrile il peut être fébrile ça se voit moins on va dire quand il est fébrile mais en tout cas c'était un beau retour au premier plan de Christensen qui je pense on peut dire a gagné sa place dans le groupe norvégien j'espère pour lui parce que sinon je sais pas ce qu'il faut qu'il prouve de plus oui ça reste le 6ème ça reste le défi d'un coup il est devant très bien alors maintenant on va partir on va rester en ce qu'on dit la vie la Suède on pense quoi des performances des Suédois évidemment je parle de Pontilouma et de Semelson donc Pontilouma 25ème du sprint 8ème de la poursuite Pontilouma qui a fait un 1 sur 5 c'est ça au coucher sur le sprint ouais c'est assez indétractible enfin c'est quand même assez rare les doubles fautes en biathlon ça peut arriver les triples commencent déjà à être beaucoup plus rares alors les les craquettes les craquettes à la vitodi à la vitodi ouais ou à la fac à la fac ah oui c'est vrai lui on a passé un 4 c'était oui vraiment dommage vis-à-vis du niveau de ski qu'ils ont affiché mais bon quand on est fort sur les skis même si bah là de toute façon le général c'est oublié c'est enterré on peut quand même performer à toutes les courses donc bah voilà ils ont pas été exceptionnels mais ils étaient là sur les skis et ils seront encore là sur les skis sûrement au mondiaux peut-être moins à l'oresse la semaine prochaine en altitude mais décevant mais on sait que ça peut ça peut faire sur la suite de la saison quand même Pantilouma 8ème du général Samuelson 11ème alors Samuelson j'avais pas dit ses résultats je crois 26ème et 13ème bon finalement ils ont un peu des résultats équivalents tous les deux où ça son niveau du tir où ça a pêché bah oui de toute façon je crois qu'on l'avait déjà dit mais maintenant c'est mondial il n'y a pas le choix pour ces deux athlètes là où Samuelson on sait qu'il a tout perdu avec son forfait à Lanzeride mais bon on voit que même les Norvégiens sont 2, 3, 4 têtes au dessus de la masse tu restes du peloton donc il n'y a peut-être pas forcément de regrets pour ces deux par rapport au Cristal non je pense pas et je pense que comme on en parlait tout à l'heure pour Julia après pour Julia je sais pas mais je pense qu'il a très vite revu ses plans de saison aussi après ça reste encore on en parlait aussi pour les filles ça reste un peu typiquement des Suédois en milieu de saison aussi où ils rejoignent un peu le ventre mou du classement pas au général mais en tout cas dans les courses où ils ont un creux quand même souvent après peut-être que maintenant aussi bien Ponsi que CB ils prennent un peu les courses qui viennent pour des échauffements des entraînements en vue des mondiaux j'espère pour eux donc on verra mais c'était pas c'était pas enfin c'était pas fou fou quoi qu'elle semble une petite attaque gratuite sur Samuelson ou pas ? non non c'est juste que je suis pas surprise c'est tout voilà c'est suffisant maintenant on va parler d'un athlète qui a fait plaisir à voir et même qui s'est faufilé entre les norvégiens les allemands les suédois je parle de Thomas Sogiacomel l'italien deuxième du sprint bon bah c'est une performance qui fait plaisir pour nos amis transalpins et même de voir un drapeau différent sur le podium ah ouais grave c'était chouette de le voir une belle deuxième place entourée de quand même deux grands noms du biathlon c'était non non c'était vraiment chouette et puis c'est prometteur c'est prometteur pour Antol et puis c'est surtout prometteur pour les pour les saisons à venir et pour les JO en Italie je pense que c'est un nom qu'on va revoir devant souvent quoi bah oui c'est la génération en Tolst 2026 exactement et après ouais sur le sprint il termine finalement qu'à 17 secondes de Vettelay avec une faute c'est très rapide Thomas Sogiacomel sur cette course il peut même avoir le petit regret de ne pas être passé loin de la victoire donc mais on l'avait déjà dit tout à l'heure mais c'était un sprint un peu un peu très ouvert un peu illisible finalement ce qui était assez rare mais il a pu profiter justement de ça de cette course un peu étrange pour terminer deuxième et c'est quand même une performance qui peut se répéter dans les semaines à venir pour vous oh oui moi je pense oui ouais de manière alors pas toutes les courses à son âge oui ça peut se réitérer mais pas de manière régulière mais il peut très bien faire un chancelier un coup au mondiaux ou ou des choses comme ça d'ailleurs vous Thomas Sujacomel vous voyez comme un futur grand leader ou comment vous voyez la suite de sa carrière bah petit à petit oui prendre le lead de 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 l'équipe italienne mais bon il l'a pas déjà pris oui mais il prend le lead sans le prendre je veux dire il est encore très jeune et puis le lead de quoi il n'y a pas non plus il n'y a plus Lucas Offert voilà il n'y a pas un collectif encore très même si bon ils ont fait quand même trois enfin deux fois de suite podium sur le relais et il y a Didier Bionaz qui est aussi qui est là qui monte aussi en régime course après course et de saison après saison et qui est intéressant et justement qui est important pour le relais italien et ça a été une équipe justement dans quelques années avec les jeux d'Antols surveillés de très près dans les années à venir mais ça va être intéressant et Jacobel justement là on a profité pour prendre le large pour le dossard U25 par rapport à Eric Perrault bon là il semble quand même bien parti pour aller le chercher ce dossard bleu donc c'était Eric on avait un peu parlé comme objectif malheureusement il y a eu des trous d'air pour Eric ce qui a fait que Thomas Jacobel a pris un peu plus le large mais ouais bon week-end de l'italien et qu'on va voir sur ses terres s'il arrive à confirmer bien maintenant dernière question comme pour les femmes je vais vous demander quelle a été pour vous votre performance contre-performance que vous voulez mettre en avant chez les hommes Cassandra bah moi ce sera tari et beu parce qu'il m'impressionne par sa régularité on en a parlé mais j'ai vité sur le circuit et à chaque fois il arrive à rester sur le devant de la scène et encore plus cette année en étant toujours à mi-saison deuxième du général et sur toute sa saison il y a ce nombre de courses qui sont hors du top 10 donc franchement bah je m'attendais pas à ce qu'il reste aussi régulier aussi longtemps donc ouais ça me donne des espoirs presque pour la fin de saison quoi Aurélie toi côté Norvège aussi moi je vais écouter Norvège pour parler de Strømsheim qui a fait un week-end un petit peu tout pourri quand même si t'enlèves le relais pour un norvégien oui en effet il a fait quand même beaucoup de enfin par rapport à le week-end dernier où il faisait une première et une troisième place je crois enfin il faisait deux podiums et là ce week-end il a fait beaucoup de fautes et je crois qu'il n'était pas je n'ai pas vu les temps de ski mais il me semble avoir entendu Emmerick dire loin derrière alors qu'il jouait devant la semaine dernière donc je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui s'il n'aime pas RuPaul Ding ou s'il n'est pas en forme ou quoi que ce soit mais je pense que lui par contre il n'est pas content de son week-end le moins bon des norvégiens ce week-end mais je ne pense pas que sa place soit il a dû passer de l'euphorie de la première victoire après le week-end d'après ça ne confirme pas du tout pour le coup bon après il reste un peu la classe encore une étape pour se mettre dans le droit chemin avant les mondiaux s'il est sélectionné mais je pense que après avec les quotas tout ça le règlement peut-être que la Norvège pourra être assise on en parlera pour le le preview des mondiaux toi Marine alors je crois que tu as piqué ce que je voulais dire Emmerick tu as piqué mais c'est celui que je voulais ressortir et je sais que Emmerick sera d'accord avec moi c'est Campbell Wright qui est donc fini 12e du sprint et 17e de la poursuite donc qui était né au Zélandais jusqu'à la saison dernière et qui est passé sous pavillon américain qui a fait un début de saison assez timide notamment sur les skis donc c'est pour ça que je suis très surprise et très heureuse de le voir performer sur cette semaine et aller chercher ses meilleurs résultats en carrière donc voilà j'espère que c'est le début de la lancée de Clown Campbell toujours sympa d'avoir des drapeaux un peu plus exotiques aux avant-postes même si ça fait bizarre de dire exotique pour un drapeau le drapeau des Etats-Unis mais oui en biathlon c'est exotique en nordique c'est quand même si un peu même si on sait qu'au fond il y a Jesse Diggins qui est performante mais c'est vrai qu'en biathlon oui depuis Loewy Bailey Suzanne Dunkley c'est pas non plus le collectif norvégien on en est loin donc c'est vrai mais oui c'est vrai que je suis d'accord avec toi Marine je suis d'accord avec Emeric Emeric si tu nous écoutes c'est un bon choix très bien maintenant on ferme la page Coupe du Monde pour évoquer la page EBU Cup Marine tu vas nous dire un peu tous les résultats qu'il y a eu notamment les performances françaises alors au niveau d'EBU Cup donc le sprint féminin a donc été remporté par Gilon Guigona donc voilà un beau retour sur cette étape d'EBU Cup pour Gilon qui va sûrement peut-être remonter on verra pour ça la sélection Coupe du Monde on a eu Valentin qui a fini 7ème du sprint homme qui lui a valu sa première sélection en Coupe du Monde Antonin lui avait fini 28ème c'était plus compliqué sur le début de semaine on avait 5 Norvégiens dans la cérémonie des fleurs comme d'habitude aussi en EBU Cup et oui ils se font de partout c'est hallucinant après on a eu une Mastart 60 avec un podium allemand donc Johanna Pouf 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 je sais pas comment ça se prononce Céline Agrossian en 2ème et Idalien en 3ème et Gilon avait fini 7ème d'ailleurs grosse performance de Johanna Pouf sur la Mastart les conditions pas faciles à nous sur le 20 sur 20 très très impressionnant exactement et du côté des hommes on a eu aussi un allemand qui s'est imposé Ries Möller Möller oh là là excusez-moi Maxence on a eu Martine Neveland en 2ème et Antonin a fini 3ème de cette Mastart et donc comme d'habitude 5 Norvégiens dans les 9 premiers ah pas dans les 6 là c'est moins bien c'est presque mauvais c'est le début de la fin après on a eu un relais mixte avec la Norvège qui s'est imposé l'Allemagne qui a fini 2ème et la France 3ème qui a réussi à se hisser sur le podium grâce à un dernier très bon relais d'Antonin puisque Annaëlle malheureusement avait tourné 2 fois sur l'anneau de pénalité mais ça fait quand même un podium au final et nous avons eu le single mixte qui a été remporté encore une fois par la Norvège et nous avons eu Camille Benet et Théo Guiropoyo qui ont fini 2ème et la Finlande un beau podium finlandais en 3ème donc voilà quelques podiums cette semaine en IBU Cup donc on retrouvera les athlètes d'IBU Cup au championnat d'Europe du 24 au 28 janvier à Bresno-Horsby et Manifixit c'est magnifiquement moche où Kuzmina qui aura au départ des courses la grande Kuzmina qui va son retour oui c'est la sensation en tout cas Kuzmina qui va être de retour à la compétition donc ça va être à surveiller de près et d'ailleurs il n'y a pas de 10 Bicups cette semaine voilà exactement mais un beau programme de Coupe du Monde pour se concentrer juste sur les courses de Coupe du Monde ça c'est bif aussi de ne pas trop avoir à jongler voilà c'est entre tous les écrans c'est fatigant nos pauvres yeux sont fatigués en fin de semaine mais en tout cas après ça va s'enchaîner avec les chemins d'Europe les chemins du monde et les chemins du monde jeunes et juniors aussi la folie cette fin de saison et avant de parler de la fin de saison Cassandre on va déjà finir le mois de janvier côté Coupe du Monde et donc cette semaine Direction l'Italia Exactement je ne suis pas sûre qu'on dise ça en italien mais c'est pas grave et même l'accent n'est pas table je crois on va rester en bon français voilà je vous donne rendez-vous le 10 janvier à 14h20 pour espérer avoir le premier podium des français peut-être sur l'individuel cours masculin et puis le lendemain le 19 janvier à 13h40 on aura l'individuel cours des femmes alors on va espérer que Jeanne Richard puisse intégrer la master qui aura lieu en fin de semaine ensuite le 20 janvier midi 55 le relais mixte simple et puis toujours le même jour 14h45 le relais mixte ensuite on se donne rendez-vous le 21 janvier à midi 30 pour la master masculine pour savoir qui de Johannes Beux Tarier Beux Johannes Dalle ou Laigrid Stromsheim ou Christiane Senne va gagner et ensuite le 21 janvier toujours à 14h45 cette fois pour la master de dame et la victoire du juge Simon je suis une brise à brise Louisa Loujean Monou Sophie Chauveau non je vais pas l'apporter la poisse la Norvège bon ça me dérange moi ok d'ailleurs vous l'avez entendu 13h40 l'individuel cours dame vendredi normalement il devait être à 14h20 mais il y a les obsèques de Franz Beckenbauer ce même jour et donc l'IBU a décidé de décaler plus tôt cette course parce que la télé allemande a diffusé les obsèques on voit que l'Allemagne a du poids il faut faire plaisir à l'Allemagne les retransmissions TV bon bah très bien je crois qu'on a fait le tour Cassandre Aurélie et Marine j'ai l'impression on a fait le tour de la question je crois que ça a été bien complet merci à toutes les trois de m'avoir accompagné sur ce débrief de RuPaul Link merci à toi ouais bah merci merci à vous merci à tous de nous avoir écoutés comme d'habitude n'hésitez pas à liker à partager notre contenu à aussi commenter si vous voulez répondre à des débats si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Aurélie Cassandre ou Marine et comme d'habitude je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Bidatlan Live salut tout le monde ciao ciao Bidatlan Live Bidatlan Live Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada